Mon premier contact avec le Yémen remonte, dans mon souvenir, à une distribution des prix au début des années 50. À table, la guerre restait l'incontournable sujet de conversation. « Mange, me disait mon père, on voit que tu n'as pas été prisonnier. » C'était son expression favorite, peut-être également sa thérapie. Mais ce matin-là, mon prix était à l'honneur. Un petit livre de la Bibliothèque Verte. Son titre, « Fortune carrée », l'auteur, Joseph Kessel. Ni l'un ni l'autre ne trouvèrent un écho dans ma tête d'enfant de 12 ans. Un seul point m'intrigua, comment imaginer une fortune carrée. Dès les premières lignes, Kessel m'emportait au galop effréné d'un superbe cavalier aux yeux bridés. D'emblée, j'oubliais la forme de la fortune pour cavaler au Yémen. Avec le recul du temps, j'y vois aujourd'hui un signe du destin. Accentué par l'appel et une lettre d'Henri de Montfred, et exprimé avec son réalisme fataliste par ma mère. « Si tu es allé au Yémen, c'est que tu devais y aller. Personne ne choisit sa destinée, même pas toi, beau malin. » Je débarquais à Aden, au Yémen Sud, en juin 1972, cinq années après le départ sans gloire des Britanniques en 1967 et au lendemain de la longue guerre civile au nord qui avait vu la défaite des royalistes et la victoire des républicains. Dès ma première visite, je fus fasciné par ce pays qui me semblait momifié, fossilisé, habité par une population permanente. J'affrontais la violence des couleurs, la sauvagerie des paysages grandioses, le travail acharné des hommes qui découpaient leurs montagnes en terrasse pour survivre. En trois décennies, ils sont devenus de simples personnages du miroir de l'histoire, liens fragiles et ténus entre histoire et mémoire. L'envie de retourner au Yémen devenait chaque jour de plus en plus forte, incontrôlable, et je dus me rendre à l'évidence, la paix de mon âme avait un prix, celui du retour dans l'aller simple de ma vie. Qu'avais-je donc à me prouver à moi-même ? Rien, sinon que j'existais. Et encore, j'avais tant d'autres choses à découvrir. La péninsule arabique, pour un milliard de musulmans, elle est le centre du monde, le cœur du sacré, le sanctuaire du savoir. Un vaste plateau d'une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés, soit cinq fois la France et presque deux fois le Québec. Elle est séparée de l'Afrique par la mer Rouge, de l'Asie par le golfe arabo-persique. Au sud-est, ces côtes sont baignées par les eaux de l'océan Indien. Cet immense triangle est sillonné depuis l'Antiquité par les principales routes maritimes qui relient l'Arabie du Sud à l'Extrême-Orient et à l'Afrique de l'Est. Toute la pointe sud de la péninsule arabique, face à la corne de l'Afrique, abrite le territoire de la République du Yémen, presque aussi vaste que la France. Son relief difficile, tourmenté, déchiqueté, a maintenu le Yémen à l'écart du monde jusqu'à la fin du XXe siècle. Sur le plan physique, le pays se divise en quatre zones principales. La plaine côtière de la Tiamma, chaude et humide, au bord de la mer Rouge, elle est relativement fertile car elle draine une bonne partie des eaux venus des sommets voisins. La Tiamma est adossée au massif montagneux nord-sud qui occupe une grande partie du pays et dont le point culminant s'élève à 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au nord de la chaîne de montagne, le relief se transforme pour donner naissance au plus grand désert de sable du monde entier, le Roubal Khali. Enfin, au centre du pays, les montagnes s'écartent pour nicher un haut plateau central hérissé d'anciens volcans. Le sol, brûlé, calciné par le feu des entrailles de la terre, dispense ses cendres fertiles en un relief lunaire. Dans ces paysages torturés, austères, les hommes se sont implantés, voilà des milliers d'années, vivant en symbiose avec une nature difficile, en bordure des zones de rupture de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Ils ne craignaient pas vulcains, bâtissant leur village aux pieds de volcans endormis, les Cuts de Chaudron, qui, en retour, leur accordaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501